Bonsoir à tous, je m'appelle Nicolas Bouvier. Je serai votre hôte ce soir. Et voici Derek O, le cofondateur d'Utiva. Bonjour. Merci de vous joindre à nous pour l'exposé de ce soir avec le Dr Campo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons d'organisation, comme nous sommes un certain nombre dans la vision conférence, nous avons désactivé voix et vidéo. Nous vous encourageons à utiliser la partie questions et réponses ainsi que la partie clavardage pour poser toutes vos questions. Nous nous renforcerons de les traiter à l'issue de l'exposé qui devrait durer environ une demi-heure. Restez bien jusqu'au bout. Nous aurons aussi une loterie avec des cadeaux à gagner ainsi qu'une présentation des produits Utiva si vous le souhaitez. Sans plus attendre, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter c'est le Dr Lisa Nkampo qui va nous parler de la gestion des infections urinaires dans un contexte de soins spécialisés ou de première ligne. Le Dr Lisa Nkampo est professeur agrégé en chirurgie à l'Université Malguil. Elle a été recrutée en 2013 à l'Hôpital Général Juif de Montréal dans le département de biurologie et le Lady Davis Institute pour son expertise clinique et de recherche. Elle a complété ses études en médecine et sa résidence chirurgicale en neurologie à l'Université Malguil en 2010. Elle a ensuite poursuivi ses intérêts cliniques et de recherche en dysfonction urinaire à Wake Forest Institute for Regenerative Medicine en Caroline du Nord, où elle a obtenu un PhD en physiologie et pharmacologie. Elle a complété sa formation clinique à New York University dans un fellowship accrédité en médecine pelvienne de la femme et chirurgie reconstructive. Ses spécialités sont les troubles de vessie neurogène, l'incontinence urinaire et la reconstruction pelvienne. Elle est très impliquée dans la communauté scientifique par sa participation au sein d'organisations telles que le International Continent Society, ICS, et la Society of Eurodynamics, Female Public Medicine and Eurogenital Reconstruction, SUFU. Elle a publié plus de 65 articles, révisés par les pairs et agit en tant qu'évaluatrice pour plusieurs journaux. Donc maintenant que les présentations sont faites, Docteur Compeau, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce soir. Donc ce soir, on va discuter de la gestion des infections urinaires dans un contexte de soins spécialisés ou de première ligne. Donc les objectifs ce soir, premièrement, ce sera de définir et d'identifier les infections urinaires récurrentes chez la femme. Ensuite, d'établir l'évaluation et le traitement des infections des voies urinaires récurrentes. Je vais utiliser cet acronyme-là. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer les différentes stratégies de prévention des infections urinaires et ce qui est donc. Et ensuite, appliquer les principes de gestion de l'utilisation des antimicrobien dans le traitement des infections urinaires. Et dernièrement, vous allez aussi pouvoir identifier les indications préférées à un spécialiste dans un contexte d'infections urinaires récurrentes. Donc voici l'aperçu. On va commencer avec des définitions. Ensuite, l'épidémiologie. Comment diagnostiquer cette condition? Quand référer? Comment traiter? Comment prévenir? Et pour finir, la gestion de l'utilisation des antimicrobiennes. Donc, quelques définitions. Premièrement, les infections urinaires, l'infection des voies urinaires, c'est une réponse inflammatoire de l'hyrotélium des voies urinaires à l'invasion bactérienne, qui est souvent associée avec une bactérie urie ou une piurie. Donc, la présence de bactéries ou de piurie, pardon, de bactéries urie en soi, n'est pas l'infection. C'est vraiment la réaction inflammatoire des tissus qui définit l'infection. Donc, la bactérie urie en soi, qui est juste la présence de bactéries dans l'urine, qui normalement n'a pas de bactéries, on appelle ça la bactérie urie. Elle peut être asymptomatique ou symptomatique. Tandis que la piurie, c'est la présence de leucocytes dans l'urine. D'autres définitions importantes pour le reste de la présentation. Donc, une infection urinaire qui est non compliquée, c'est une infection chez un patient qui est proprement en santé, qui a aussi un tractus urinaire normal en termes d'anatomie et de fonction. Donc, en soi, c'est une infection urinaire non compliquée qui ne peut qu'être chez une femme parce que dès que c'est chez l'homme, ça devient une infection compliquée. Donc, c'est toujours chez une femme et ça doit être chez une femme qui n'est pas enceinte et qui a un système immunitaire normal. Donc, tout ce qui n'est pas considéré dans cette catégorie devient compliqué. Donc, une infection urinaire compliquée, c'est-à-dire une infection qui a des facteurs qui augmentent les risques d'être infectés par des bactéries et qui diminuent l'efficacité des traitements. Donc, lorsque le tractus urinaire est anormal en niveau structurel ou fonctionnel, lorsque l'autre est un nocompromis ou lorsqu'il y a des bactéries qui sont résistantes à plusieurs drogues. Donc, en effet, comme j'ai expliqué, les hommes qui ont une infection urinaire, ça devient une infection compliquée. Lorsqu'on parle d'infection urinaire récurrente, ce sont des six types, on peut aussi donner ce terme-là, une infection urinaire non compliquée chez une femme et ça doit être prouvé par une culture. Donc, ça, c'est la première chose à comprendre. Il faut que ces infections-là aient été démontrées par une culture. Lorsqu'il y en a deux en six mois, à ce moment-là, on peut diagnostiquer cette condition-là ou ça peut être trois aussi, trois infections urinaires en un an. Donc, ce sont vraiment les deux définitions pour les infections urinaires récurrentes chez la femme. Maintenant, qu'est-ce que la réinfection? Il faut pouvoir différencier la réinfection de la persistance bactérienne. La réinfection, c'est la récurrence avec un organisme différent ou ça peut être aussi le même organisme après plus de deux semaines de traitement ou lorsqu'on sait qu'il y a une culture négative entre les deux cultures du ré. Donc, c'est vraiment, c'est une nouvelle infection. Ce n'est pas la persistance. Habituellement, ce sont des organismes différents avec des intervalles variables. c'est plutôt rare qu'on va trouver ça chez les hommes, mais ça peut arriver plus couramment chez les femmes sans qu'on puisse identifier une cause ou qu'on peut corriger. Tandis que la persistance bactérienne, c'est lorsque la même bactérie a été démontrée en culture à moins de deux semaines après avoir commencé un antibiotique ajusté à la culture. Habituellement, c'est le même organisme et un intervalle court. Et on peut croire peut-être qu'il y a un nid d'infection qui pourrait expliquer cette persistance bactérienne. Donc, voilà pour les définitions. Maintenant, on va passer à l'épidémiologie. Donc, les infections urinaires chez la femme sont très courantes. Donc, c'est une condition que la majorité des femmes vont avoir au cours de leur vie adulte. Chez les femmes de plus de 65 ans, la prévalence est de 20 %, et tandis que la prévalence dans la population générale est de 11 %. Donc, on sait qu'il y a une augmentation avec le statut post-ménopausé. Environ 50 à 60 % des femmes adultes auront eu une infection urinaire au cours de leur vie. Et environ 10 % des femmes post-ménopausées vont dénoncer qu'elles ont eu une infection urinaire au cours de l'année précédente. Après un premier épisode d'infection urinaire, environ 27 % des femmes vont en fait confirmer une récurrence en moins de 6 mois. Et 2,7 % de ces femmes-là auront ensuite une seconde récurrence dans le même intervalle de temps. Donc, comme vous voyez, c'est très courant aussi d'avoir des infections récurrentes. Donc, j'aimerais commencer le bal avec une vignette clinique. Donc, ici, on a Audrey, qui est une femme de 36 ans qui a eu deux grossesses, deux accouchements vaginaux sans complications. Ses médicaments sont en fait la pilule en contraceptive, à l'aise, et elle a une allergie à la pénicilline. Elle n'a pas vraiment d'antécédents importants en termes pédiatriques où elle n'a pas eu aucune chirurgie non plus. Elle se présente avec une dissurie, donc vraiment une brûlure lorsqu'elle urine, une fréquence urinaire aussi depuis les dernières 24 heures et aussi une douleur suspébienne. Elle n'a pas d'ématuré, n'a pas de sang dans l'urine et elle reporte que cette présentation est associée avec une activité sexuelle qu'elle a eue. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que c'est son troisième épisode d'infection urinaire qui a été démontré par culture urinaire au cours de la dernière année. D'autres aspects importants à demander à l'historique à l'anomnèse médicale seraient de savoir la fréquence et la sévérité de ces symptômes. Aussi, avec mes patients, je vais toujours leur demander s'ils ont des symptômes au niveau de leur sel, s'ils ont de la diarrhée, s'ils ont d'incontinence au pécal, s'ils ont de la constipation, parce que ça peut être associé avec des infections urinaires récidivantes. Je vais leur demander aussi s'ils ont utilisé des antibiotiques pour une raison ou une autre, ou s'ils ont des problèmes avec des antibiotiques dans le passé, donc une infection séduite. De plus, ce qui est associé ici, je vais leur demander est-ce que, ici, c'est écrit, c'est associé avec l'activité sexuelle, c'est important. Si je n'avais pas eu l'historique, c'est important de savoir quelles méthodes contraceptives ils utilisent, est-ce qu'ils utilisent des spermicides ou d'autres produits hormonaux, comme celle-ci qui utilise un contraceptif oral avec un estrogène très bas, qui peut, chez certaines femmes, causer des symptômes urinaires. D'autres conditions qui peuvent prédisposer à une infection urinaire, travailler, marcher pour très longtemps, des voyages récents, ce sont tous des choses pour essayer de prélever l'anamnèse médicale. J'aime ça aussi demander à mes patientes si, entre les infections urinaires, elles ont des problèmes, des symptômes urologiques. Est-ce qu'elles ont une fréquence urinaire, de l'urgence urinaire? Est-ce qu'elles ont des symptômes de prolapsus, donc une lourdeur vaginale? Est-ce qu'elles ont de la difficulté à uriner? C'est-à-dire tout ça entre les infections. Et ensuite, je vais vraiment poser plus de questions par rapport à l'historique des infections urinaires. Donc, quels antibiotiques elles ont utilisés pour traiter les infections urinaires précédemment? Évidemment, j'essaie de documenter les cultures positives pour atteindre de savoir c'est quoi les organismes précédents. Donc, ici, pour le diagnostic, on a parlé des symptômes, on a dit la dissuerie, une urgence urinaire, une fréquence urinaire, certaines femmes peuvent avoir une hématurie ou une incontinence. Chez les femmes un peu plus âgées, des fois, les symptômes sont moins spécifiques. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, dans à peu près 75 à 95 % des cas, la culture va démontrer un neuropathogène qui est de l'échiriche coli dans la culture urinaire. Afin de diagnostiquer avec une infection urinaire aiguë, on veut avoir un montant de colony forming units de plus de 10 à la 5. Ça doit être dans un échantillon qui s'appelle midstream. Donc, il faut vraiment éduquer les patients pour leur montrer comment prendre l'échantillon le mieux pour éviter la contamination. Donc, on ne peut pas prendre le premier jet, mais vraiment d'essayer de l'attraper au milieu du jet. Donc, ça, c'est ce qu'on a besoin pour vraiment diagnostiquer l'infection urinaire. Si toutefois, la patiente est très symptomatique, on peut considérer 10 à la 2 comme étant positif pour le diagnostic dans la culture d'urine. Et c'est très important aussi de considérer l'analyse urinaire. Donc, moi, j'ai toujours demandé une analyse urinaire et la culture urinaire en même temps afin de déterminer si c'est vraiment une infection ou un contaminant parce que les résultats de l'analyse urinaire vont me permettre de construire un tableau clinique beaucoup plus complet qu'un ou l'autre de manière individuelle. Donc, ici, on voit le coli, le processus qui va aller s'installer dans les cellules l'orotélia de la vessie. Il va à travers un mécanisme ce qu'on appelle sensible au manose, les plis de type 1 de le coli vont adhérer à l'orotélium comme on voit ici dans le diagramme. Donc, pour ce qui est de l'analyse urinaire, la présence de bactéries dans l'analyse, c'est-à-dire la bactériurie, est assez spécifique. Donc, on parle de 85 à 95 %. Toutefois, ce n'est pas quelque chose de très sensible. Donc, on va avoir souvent des faux négatifs. Donc, s'il y a 10 à la 2 ou 10 à la 4, souvent, on ne pourra pas le décider dans l'analyse urinale. toutefois, s'il y a plus de 10 à la 5 de colony forming units, il va y avoir présence de bactériurie dans plus de 90 % des cas. Pour ce qui est des nitrites, les nitrites, c'est très spécifique pour une infection urinaire. Toutefois, ce n'est pas très sensible. Donc, il y a souvent des faux négatifs. Pour ce qui est de la piurie, donc la présence de l'ococyte dans l'analyse urinaire, c'est vraiment ce qui démontre la réponse inflammatoire au niveau de la muqueuse vesicale. En ce moment-là, c'est peu spécifique, mais c'est très sensible. Si on en décède dans l'analyse urinaire, ça suggère en effet une réponse inflammatoire. Et ainsi, pour l'hématurie, on peut suggérer une réponse inflammatoire qui est présente. Une autre chose que je n'ai pas indiqué sur la slide ici, c'est que si on note la présence de cellules épithéliales, à ce moment-là, ça suggère en effet une contamination. C'est quelque chose à garder en tête. Donc, pour ce qui est de l'évaluation, ici, je vais montrer les énoncés qui ont été écrits dans les lignes directrices conjointes de l'AUA, du CUA et du Soufou, écrite en 2019. Selon ces lignes directrices-là, le panel d'experts a défini que les cliniciens devraient obtenir une anamnèse médicale du patient ainsi que faire un examen complet, particulièrement pelvien, chez les femmes qui se présentent avec une infection rumaire récurrente. En effet, c'est important d'avoir un examen abdominal détaillé si il y a un examen pelvien pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie structurelle ou fonctionnelle. On peut documenter en effet le support pelvien est-ce qu'il y a une présence de prolapsus qui est présente. Aussi, on veut voir s'il y a peut-être une présence de diverticules l'urétrales, de kystes de la glande ou d'autres kystes vaginaux. On veut aussi démontrer s'il y a des conditions inflammatoires comme une vaginite ou une thermaxile vulvaire ou de l'atrophie vaginale présente. On peut aussi selon les symptômes de la patiente déterminer si elle est à risque d'avoir un résiduel post-missionnel élevé et si c'est le cas dans ce moment-là, ça serait important de documenter en effet la présence d'un résiduel post-missionnel. Ensuite, les lignes directrices suggèrent que pour faire un diagnostic d'infection urinaire récurrente, c'est important d'obtenir et de démontrer et de documenter les futures urines positives qui sont associées avec chaque épisode symptomatique. Ensuite, les analyses urinaires, si en effet on a une suspicion de contamination, qui serait important de considérer un spécimen qui est été visé. et comme j'ai mentionné, les cellules squamous épithéliales, la présence de cellules squamous épithéliales dans l'analyse urinaire peuvent suggérer une contamination, mais d'autres résultats comme dans la culture, si on dénote une croissance mixte, ce qu'on appelle « mixed growth » ou la présence de lactobacillus aussi, ça suggère une contamination. S'il y a un organisme pathogénique chez un patient qui est asymptomatique aussi, ça suggère une contamination. Il n'y a pas vraiment de cut-off exact, mais si on voit qu'il y a moins de 10 à la 5 de colony-forming units et qu'il y a plus qu'un organisme présent, en effet, ça suggère aussi une contamination. Donc, est-ce qu'il faut une cystoscopie et de l'imagerie pour toutes ces patientes-là? Non, ce n'est pas nécessaire. Toutefois, chez certaines patientes, si les patientes ne répondent pas aux traitements comme on s'y attend, ou elles ont une récidive très rapide, souvent dans ces cas-là, on va aller suggérer une cystoscopie pour s'assurer qu'on ne manque pas un nid d'infection. Ensuite, comme on dit ici, chaque épisode symptomatique doit être documenté avec une analyse urinaire, une culture d'urine avec antibiogramme avant de commencer un traitement. Ça, c'est pour toutes les patients. Pour retourner à notre vignette clinique, Audrey a un examen physique normal, comme on en a discuté, au niveau pelvien, abdominal, complètement normal. Sa culture d'urine démontre du coli et elle n'a pas de résistance par chance. Son analyse d'urine est positive pour les nitrites et l'opocytes. à ce point-ci, est-ce que c'est important, est-ce que c'est nécessaire de faire d'autres investigations? Le reste, l'anomnèse était négatif. Elle n'avait pas de symptômes dans ses infections urinaires. Ses infections urinaires précédentes avaient été encore associées avec l'activité sexuelle et avaient été traitées selon l'antibiogramme avec du micro-pure-en-pain sans aucune difficulté. à ce point-ci, en effet, non, elle n'a pas d'autres investigations nécessaires dans sa prise en stage. Quelles sont les conditions ou qu'est-ce qui pourrait vous pousser à référer à un spécialiste? Il y a différentes choses ici qu'on doit considérer. Si on a une patiente ou un autre qui est plus ou moins susceptible ou plus susceptible à avoir des infections urinaires répétitions et qui est plus susceptible de ne pas guérir avec un antibiotique normal, à ce moment-là, ça pourrait suggérer en effet d'être référé. Ou si, en effet, il y a une persistance bactérienne malgré un traitement ajusté selon l'antibiogramme, c'est une raison de référer à un spécialiste. Si la patiente a eu des chirurgies antérieures ou un trauma antérieur qui encore pourrait suggérer quelque chose d'un peu plus compliqué au niveau de la vessie, c'est une raison à référer. Si l'hématurie est présente après la résolution de l'infection, en effet, ça aussi, c'est une raison de référer. Aussi, si la patiente a une hématurie dans un contexte d'infection, mais qu'elle a des facteurs de risque pour, évidemment, ce qu'on cherche sur un cancer de la vessie comme si elle fume, si elle est plus âgée de 40 ans, si elle a d'autres symptômes urinaires, ce seraient des raisons de référer. Ça serait des symptômes obstructifs où on démontre en effet un visuel post-solutionnel élevé, ce seraient des raisons de référer. La présence de bactéries qu'on appelle urea splitting qui peuvent suggérer la présence de calculs, ce sont aussi une indication pour référer à des antécédents de cancer abinopélgien, des antécédents de diabète ou de no-compromise ainsi que des kilonephrites à répétition ou des symptômes qui peuvent suggérer une fistule comme la pneumaturie ou la pécalurie, ce sont des raisons pour référer aussi à un spécialiste. Donc, tout ce qui vraiment va sortir d'une infection urinaire simple, non compliquée chez un autre qui a plus à risque de persistance bactérienne à ce moment-là, ce qui pourrait vous pousser à référer à un spécialiste dans cette situation-là. Donc, on parle souvent de ce qu'on appelle la gestion de l'utilisation des antimicrobiennes. Donc, présentement, il y a une surutilisation au cours des 40 dernières années, il y a vraiment une surutilisation des antibiotiques qui fait en sorte justement que les bactéries sont devenues de plus en plus résistantes et que les plus résistantes et que nous, en tant que patients, on répond beaucoup moins bien aux antibiotiques. Donc, ça revient à nous en tant que médecins d'utiliser ces antibiotiques-là de manière adéquate. Donc, le principe, c'est en effet d'utiliser les antibiotiques afin de diminuer la croissance bactérienne dans le tractus urinaire et d'essayer d'utiliser des antibiotiques qui vont atteindre un niveau juste dans l'urine et une durée optimale afin de traiter l'organisme qui est infecté. Il faut choisir l'antibiotique avec une activité qui va aller vraiment atteindre l'europathogène de manière la plus focussée. Donc, il ne faut pas aller quelque chose d'utiliser des antibiotiques trop larges, surtout si on sait exactement quelles bactéries on veut atteindre. Et c'est important aussi de considérer les nouveaux sérums, les nouveaux antibiotiques au niveau du sérum et de faire attention avec les patients qui ont une insuffisance rénale dans l'utilisation des antibiotiques qui sont en effet éliminés principalement par les reins. Donc, le but est d'utiliser un antibiotique qui a le moins d'effet secondaire chez la patiente et qui va atteindre un MIC le plus ajusté afin de traiter la bactérie présente dans l'urine. Donc, moi, en fait, pas juste moi, mais selon les lignes directrices, en effet, voici, c'est les trois antibiotiques qu'on recommande pour le traitement d'une infection urinaire aiguë non compliquée chez la femme. Donc, comme vous voyez, ici, il n'y a pas de fluoroquinolone, absolument pas. Ce n'est pas du tout dans les lignes directrices. Donc, voilà les trois premiers. On parle de nitrofurantoïne qui a un spectrum antinicomia assez étroit et ça va vraiment bien couvrir le colis et d'autres europathogènes. Il y a très peu d'effets secondaires, il y a très peu de résistance aussi et ça doit être pris pendant cinq jours. Le timetroprine glutamétaxazole aussi très élevé en termes de guérison. Il y a un peu plus de résistance qui se forme avec cet antibiotique-là. et c'est pris pendant trois jours. La phosphomycine qui est devenue de plus en plus populaire au cours des dernières années par le fait que c'est vraiment juste une dose est aussi très efficace et présentement, sa résistance est basse. Donc, ici, quelque chose à considérer. Ça, c'est la susceptibilité antimicrobienne de le colis au Québec. Vous voyez, on voit la susceptibilité selon les différents antibiotiques. Comme on voit ici, la nitrofurantoïne a une résistance de 1,3 %. Donc, c'est très acceptable. Donc, on peut considérer ce qu'on appelle le self-start treatment chez les patientes, mais toujours en faisant une culture avant. Et on recommande aussi d'utiliser les premiers antibiotiques, ici, les trois antibiotiques que j'ai mentionnés selon l'antibiotogramme des patients. On doit utiliser les antibiotiques pendant le moins de jours possible. Vraiment, ça peut croire que ce soit plus que sept jours. Dans très peu de cas, on doit aller jusqu'à sept jours, comme vous avez vu précédemment. Et seulement chez certaines patients qui ont vraiment des pathogènes résistants aux antibiotiques oraux, on doit passer au traitement parentel. Pour résumer, on doit obtenir une analyse des clôtures urinaires et un antibiotogramme avant d'utiliser les antibiotiques. Les traitements en première ligne doivent être choisis selon les antibiotogrammes et on peut considérer les antibiotiques initiés par la patiente. Pour retourner à notre limite clinique, la patiente a eu une résolution des symptômes après avoir pris le nitrofurantin pendant cinq jours. Maintenant, quelles sont ses options de prévention? On va discuter ici des prochaines options de présentation. Ici, ça fait un survol de tout ce que je vais mentionner. On parle des mesures conservatrices. Ici, on parle d'utiliser des produits de cranberry, des probiotiques. Il y a certaines données intéressantes pour ça. Pour ce qui est d'éviter l'expermicide ou d'uriner avant ou après l'activité sexuelle, il y a très peu d'évidence, mais encore là, ce n'est pas très dommageable. Pour la prévention, on suggère une prophylaxie continue à dose faible où on peut suggérer aussi ce qu'on appelle le self-start, donc commencer un traitement trois jours après avoir fait une culture urinaire ou une prophylaxie post-colitale qui peut être prise deux jours en l'estance de deux heures après l'activité sexuelle. D'autres manières de prévention que j'ai mentionné, ce sont les estrogènes. Pour ce qui est de la prophylaxie antibiotique, habituellement, on va suggérer six à douze mois de traitement de prévention antibiotique. voici les différentes options qui se portent à nous selon les antibiogrammes précédents ou aussi la tolérance de la patiente de ces antibiotiques-là. On va mentionner d'utiliser environ pendant six à douze mois et on sait que toutefois lorsqu'on arrête cette prophylaxie-là, les infections récurrentes peuvent revenir avec la même intensité. Une autre manière d'utiliser la prophylaxie d'antibiotiques, c'est l'utilisation post-coïtale qui peut être utilisée chez certaines femmes lorsqu'on sait que c'est associé avec l'activité sexuelle. J'ai certaines patientes aussi qui ont identifié un trigger pour leurs infections. Ils savent qu'à chaque fois qu'elles vont s'entraîner, elles vont avec un certain sport, elles développent une infection urinaire à ce moment-là. Je leur recommande de faire la leptophylaxie associée avec cette activité-là. Certaines femmes, lorsqu'elles voyagent, savent qu'elles vont faire une infection par leur même principe. Si on peut identifier un trigger, ça peut être aussi très utile afin de prévenir les infections en prenant des antibiotiques sans devoir le prendre à tous les jours. On limite la prise d'antibiotiques. Voici d'autres options qu'on peut considérer pour la prévention. On parle de la prophylaxie non-antibiotique. Un petit bémol, je vais toujours recommander la prévention non-antibiotique avant d'aller à la prévention non-antibiotique. Mais encore là, certaines femmes ont déjà essayé plusieurs choses avant de venir me voir. Je vais toujours mettre l'emphase sur la prévention non-antibiotique. Selon les lignes directrices, on peut offrir une prophylaxie à l'aide de produits de canneberge chez les femmes qui ont des infections urinaires récurrentes. Les produits de canneberge sont présents en termes de jus ou en termes de formulation par comprimé. Il faut évidemment suggérer celle qui est la plus disponible, la plus tolérable par la patiente. Il n'y a pas vraiment d'évidence, il n'y a pas beaucoup d'évidence qui suggère une formulation versus un autre pour ce qui est des suppléments. Une chose douce à savoir, c'est que les suppléments de canneberge sont très sécuritaires, il y a très peu d'effets secondaires. Il faut aussi mentionner aux patientes, moi, habituellement, je ne vais pas recommander les jus oraux parce qu'en effet, il y a beaucoup de sucre et surtout chez les patients diabétiques, ce n'est pas recommandé. Maintenant, ce qui est bon à savoir toutefois, c'est qu'il y a une différence entre certains comprimés, suppléments de canneberge standards versus des formulations qui sont standardisées. Ils ont démontré la présence de ce qu'on appelle les pro-anthocyanidines, ce que je vais nommer PAC, qui sont présentes dans ces comprimés-là. Qu'est-ce que c'est les pro-anthocyanidines, les PAC? C'est une molécule qui est présente dans les canneberges et ils sont reconnus pour leur habilité à prévenir l'adhésion des bactéries à l'urothélium et à prévenir l'adhésion in vitro de l'eucoli aux cellules épithéliales en ayant se placé sur les fimbriés de la bactérie. Ainsi, elle ne peut pas adhérer aux cellules l'urothéliales. Il y a plusieurs études qui ont démontré qu'in vitro, la présence de PAC diminuait l'adhésion bactérienne à ses surfaces. Sur cette diapositive, on voit qu'en effet, il y a une différence entre certains suppléments. Ici, vous voyez les suppléments standards de 500 mg d'extraits de canneberge. Ils sont tous commercialisés de la même manière. Lorsqu'on a analysé leur contenu de ce qu'on appelle les PAC, c'est très faible. À ce moment-là, leur efficacité in vitro afin de prévenir l'adhésion du colis ne démontrait pas vraiment d'effet très important. à part certains d'entre eux. Toutefois, ici, on a le Utiva, qui est une formulation standardisée avec 36 mg de PAC. On sait qu'il y a une dose standardisée et celui-ci va vraiment permettre de prévenir l'adhésion du colis aux cellules neurothélières. Il y a aussi, en termes de prévention non-antibiotiques, on sait qu'augmenter l'apport de liquide peut prévenir les infections rimaires. Les probiotiques, il y a quelques données ici et là, mais ce n'est pas encore très définitif comme données. Il y a aussi d'autres suppléments comme le D-manose et la métinamine. Le D-manose, c'est un monosaccharide qui est présent dans plusieurs plantes, comme les canneberges, mais on le synthétise aussi dans notre corps du glucose. Il est présent aussi de manière naturelle chez nous. Le D-manose va agir aussi afin de prévenir l'adhésion du colis aux cellules neurothélières en encore se plaçant au niveau des fimbries de type 1 du colis et ça va bloquer l'adhésion du colis aux cellules neurothélières. C'est vraiment ce qu'on appelle une inhibition compétitive afin de prévenir la formation d'infections vinaires. Je voudrais aussi mentionner quelque chose qui est très important, c'est l'utilisation de l'estrogène vaginal. Quand je mentionne l'estrogène, c'est vraiment au niveau vaginal et chez les femmes qui sont péris ou post-ménopausées qui ont des infections urinaires récurrentes, c'est vraiment quelque chose que je vais fortement encourager chez mes patientes avant la prise de prophylaxie antibiotique parce qu'on sait qu'il y a vraiment une bonne prévention des infections urinaires chez ces patientes-là. Il y a différentes formulations qui sont disponibles. les comprimés vaginaux qu'on connaît sur le nom de vagifemmes. Il y a aussi l'anneau qu'on peut mettre au niveau vaginal qui s'appelle e-string. Il y a les crèmes vaginales qu'on connaît aussi au Québec souvent d'estragène ou le primarin qui peuvent être utilisés de manière continue et ça va prévenir les infections mais en plus aussi chez les femmes post-ménopausées qui souffrent d'atrophies vaginales et de symptômes associées ça peut vraiment beaucoup les aider aussi. Comment ça l'agit? En effet on sait qu'avec la ménopause avec le manque d'estrogène local il y a une alcalinisation du liquide vaginal et ça promouvoit justement l'adhérence épithéliale bactérienne tandis que si on l'acidifie le fluide vaginal ça va encourager la colonisation par l'actobacillus et ainsi acidifier le pH vaginal donc la présence de l'actobacillus va augmenter le taux d'acide lactique au niveau vaginal ce qui va diminuer le pH vaginal et rendre plus acide et donc ces deux choses là vont vraiment prévenir la croissance et l'avérence des bactéries pathogéniques et on sait du fond de l'inquiétude avec l'utilisation d'estrogène sur les patients on sait que l'estrogène vaginal n'a jamais été démontré comme augmentant le risque de cancer chez les femmes avec une histoire historique de cancer du sein donc c'est vraiment ça a le poids d'effet sur le risque de cancer du sein et aussi plusieurs revues systématiques ont démontré que ça ça n'augmentait pas les risques non plus d'hypertasie endométriale ou de cancer endométriale lorsqu'on utilise de l'estrogène vaginal à faible dose sans utiliser évidemment la progestérone donc encore là pour ce qui est de la gestion de l'utilisation des antimicrobiens c'est important d'obtenir une culture avec chaque épuisose symptomatique vraiment diminuer les traitements inappropriés diminuer l'utilisation d'antibiotiques qui sont à un spectrum très large et vraiment aller chercher un antibiotique qui va attaquer le matogène qu'on a identifié dans la culture avec la durée la plus courte possible et on se base sur l'antibiogramme pour la sélection de l'antibiotique donc pour ce qu'on retourne à Audrey après son traitement d'infection urinaire régule elle a décidé de débuter des suppléments de canneberge avec PAC elle a augmenté sa consommation d'eau et elle considère aussi le traitement self-start si elle avait un autre épisode mais lors du suivi six mois plus tard elle a en effet une absence d'infection urinaire donc elle est très contente à ce moment-là donc quelques points à garder en tête donc les infections urinaires récurrentes et non compliquées se définit par deux infections urinaires symptomatiques chez une femme en six mois ou trois infections urinaires dans un an et toutes ces infections-là doivent être démontrées avec une culture positive le traitement doit être guidé selon l'antibliogramme de la culture urinaire et doit être un de ses trois antibiotiques c'est-à-dire le nitrofure entérin le TNPSMX ou le phosphomycine selon la gestion responsable de l'utilisation des antimicrobriens certaines stratégies de prévention à recommander ce sont les stratégies non antibiotiques où on va aller utiliser des suppléments de canneberge ou de PAC on va aussi suggérer l'utilisation d'estrogène vaginal et on peut aussi considérer des stratégies de prévention avec antibiotiques soit de faible dose ou post-coïtale et on doit aussi dernièrement considérer une référence à un spécialiste si on est dans un contexte de persistance bactérienne ou si on a des inquiétudes par rapport à un diagnostic un peu plus compliqué ou des facteurs qui pourraient rendre la patiente plus à risque de récidive ou moins portée à être bien traité avec les antibiotiques qu'on choisit donc voilà j'ai terminé ça me ferait plaisir de répondre à vos questions merci docteur nous allons passer en revue quelques questions que nous avons reçues pour être honnête on en a beaucoup beaucoup donc on va peut-être les prendre toutes mais on va essayer d'en couvrir une grande partie donc la première question si seulement une présence de bactéries sans purée il n'y aurait pas d'infection donc dans ce cas-là on ne traiterait pas exactement donc une bactérierie c'est très courant on sait que chez les femmes post-ménopausées si on faisait une culture chez toutes les femmes post-ménopausées qui n'ont aucun symptôme à peu près 30% d'entre elles vont avoir la présence de bactéries la présence de bactéries simples sans symptômes on ne traite pas ça absolument pas juste dans deux situations qu'on va les traiter évidemment si la patiente est enceinte ou si elle va avoir une chirurgie urinaire on va traiter de la bactéries Merci Que pensez-vous de ceux qui traitent avec trois doses de phosphomycine les infections urinaires compliquées trois jours pour trois doses ce serait pas la première ligne que j'opterais parce qu'on n'a pas beaucoup d'évidence que ça fonctionne très bien pour l'instant toutefois si selon l'antibiogramme on sait que la phosphomycine le pathogène est sensible à la phosphomycine et qu'il y a une résistance à d'autres antibiotiques qui sont plus de première ligne on peut considérer mais ce ne serait pas ma première ligne Quelle est l'indication de refaire une culture d'urine après un traitement d'infection urinaire selon l'antibiogramme ? Chez les femmes c'est-à-dire dans la présence d'une culture une infection urinaire aiguë non compliquée donc une cystite non compliquée il n'y a aucune indication de refaire une culture d'urine après avoir traité avec un antibiotique approprié selon l'antibiogramme chez une patiente qui est asymptomatique toutefois évidemment si la patiente a des symptômes qui persistent malgré avoir utilisé un antibiotique ajusté à l'antibiogramme à ce moment-là oui il y a une indication de refaire une culture mais de routine de faire une culture après avoir traité avec un antibiotique chez une infection urinaire non compliquée non, il n'y a pas lieu Quel est le lien entre COC faible dose chez une femme pré-ménopausée et l'augmentation du risque de cystite je n'ai pas compris Quel est le lien entre COC faible dose chez une femme pré-ménopause et l'augmentation du risque de cystite oui en fait c'est que il y a de plus en plus d'études qui démontrent en effet que la prise de contraceptifs oraux à faible dose d'estrogène peut causer ce qu'on appelle un effet un peu ménopausé parce que la présence d'estrogène très faible va aller supprimer l'axe normal de production d'estrogène et ça va vraiment ça peut causer des symptômes au niveau vaginal donc j'ai beaucoup de patientes qui se présentent avec des vraiment des symptômes ménopausés chez une jeune femme qui prend des contraceptifs oraux pour cette raison-là dans certains cas je vais leur suggérer de passer à un autre mode de contraception si c'est possible dans leur situation et on va vraiment noter une amélioration surtout si c'est quelque chose qui prend pendant plusieurs années il y a de plus en plus d'études qui démontrent qu'en effet c'est le cas mais c'est moins reconnu dans la communauté médicale présentement mais dans notre communauté plus spécialisée on sait que c'est vraiment quelque chose qui se produit Lorsque vous recommandez des produits à base de canneberge donnez-vous spécifiquement une recommandation pour une marque contenant davantage de packs ou vous laissez le soin au patient de choisir lui-même? Donc encore là ça va dépendre de la patiente si la patiente elle prend déjà des suppléments elle y adhère bien ça fonctionne bien pour elle à ce moment-là non je ne vais pas nécessairement la changer toutefois si on veut aller chercher la plus grande efficacité oui j'ai souvent tendance à recommander des suppléments où on sait exactement la dose de PAC présente pour essayer d'inhiber le plus possible l'adhérence bactérienne à l'urotélium bon c'est sûr il faut garder en tête bon en termes financiers monétaires l'aspect tout ça mais tous ces suppléments là ont des coûts que ce soit les formulations plus standardisées ou non ils ont tous des coûts donc je vais avoir tendance à suggérer celles que je sais qui ont été démontrées au moins de manière in vitro comme étant comme étant le CAS très bien que faire quand les symptômes sont immédiats et une culture n'est pas disponible avant une semaine bien c'est-à-dire je vais toujours vraiment fortement recommander à la patiente de faire une analyse de culture d'urine même si c'est le week-end je vais leur donner des requêtes pour aller déposer la culture à la limite des cas s'ils sont dans un endroit éloigné ils n'ont aucun accès à aucun laboratoire ce qui est plutôt rare à ce moment-là ils peuvent peut-être le mettre dans le frigo parce qu'on sait que si on met le chantillon de culture dans le réfrigérateur à une bonne température on peut faire la culture un peu plus tard mais beaucoup de patientes ce qu'on appelle le self-start elles vont aller faire la culture mais elles vont commencer un antibiotique dès qu'elles ont déposé un échantillon pour faire la culture et ensuite on peut ajuster évidemment on va avoir les résultats dans 24-48 heures si elles ont commencé un des trois antibiotiques que je recommande pour les infections urinaires aiguës à ce moment-là selon l'antibiogramme si on voit qu'en effet il y a une résistance à celui qu'elle a pris puis on va aller ajuster on va aller utiliser l'autre mais si on n'a pas d'antibiogramme à ce moment-là on travaille de manière complètement aveugle et ce n'est pas du tout recommandé chez une jeune qui fait des outils malgré les canneberges allez-vous vers ATB prophylaxie ou démanose donc chez une femme qui est pré-ménopausée qui malgré qu'elle prend des canneberges à des infections urinaires à répétition ça va dépendre ça va dépendre vraiment de la présentation si elle sait que ces que ces cultures sont associées avec une activité sexuelle à ce moment-là je vais recommander en premier lieu une prophylaxie post-coïtale comme on appelle donc lors aux alentours de l'activité sexuelle ou si on peut identifier un autre trigger pour ces infections urinaires on va aller vraiment faire une prophylaxie plus ciblée le démanose peut être considéré en effet encore là c'est important de ne pas le prendre en même temps que les comprimés de canneberge donc il faut qu'il y ait un intervalle de 2 à 4 heures entre la prise de ces deux comprimés-là mais oui on peut considérer en effet cette option-là si la patiente veut essayer de ne pas prendre d'antibiotiques en premier lieu la prise d'antibiotiques de manière continue c'est vraiment mon dernier recours ça peut être assez dur pour une femme bon c'est certaines femmes lorsqu'elles ont atteint le bout du rouleau elles ne sont plus capables c'est une alternative qu'on a pour au moins briser un peu le cercle vicieux des fois qui se présente leur donner un petit pause sur leurs symptômes donc c'est une alternative aussi à considérer Est-ce qu'une culture est nécessaire dans le cadre d'une simple cystite? Absolument absolument tous les épisodes de cystite non compliqués simples requièrent une culture d'urine ainsi qu'une analyse urinaire c'est vraiment ce que j'ai mentionné tout au long de la présentation parce que sans avoir soit la culture ou l'analyse on travaille de manière aveugle on ne sait pas quel antibiotique est le meilleur pour cette patiente pour cibler de manière stratégique le pathogène donc c'est absolument nécessaire même pour une infection urinaire simple Pourquoi les lignes directrices de l'INES disent culture d'urine facultative dans les cas de cystite non compliquée ou de cystite récidivante déjà documentée? C'est sûr que l'INES a ses lignes directrices versus ce que nos communautés scientifiques ont il y a probablement un aspect financier peut-être par rapport à l'INES parce qu'on sait que l'INES se base aussi sur cet aspect-là donc en termes financière et économique ce qu'on appelle health economics peut-être que c'était moins efficace lorsqu'on prend toute la population mais chez les patients c'est-à-dire chez une femme qui a une infection au long de sa vie puis c'est la seule infection qu'elle a eue au long de sa vie c'est peut-être presque plus important de faire une culture dans ce cas-là mais chez une femme qui a des infections urinaires à répétition il faut absolument faire une culture urinaires Pouvez-vous mentionner les résultats qui sont des contaminations et que faire si notre patiente a des symptômes et le résultat correspond à une contamination? Donc les résultats qui peuvent suggérer une contamination ce serait dans l'analyse urinaire s'il y a la présence de cellules lévétéliales puis il y a une absence de l'ococyte il y a une absence d'ématurie une absence de nitrite donc vraiment rien ou de bactérierie rien qui suggère qu'une présence de bactéries mais il y a des cellules squamers ça pourrait suggérer une contamination si au niveau de la culture urinaire on a ce qu'on appelle un mixed growth donc une croissance mixte si on a une présence de lactobacillus ce sont des indices qui pourraient nous suggérer une contamination si on a aussi un taux faible de bactéries de colony forming units de moins de 10 à la 5 et qu'on a plus qu'un pardon on a deux ou plus d'organismes présents ça pourrait suggérer aussi une contamination ou si un pathogène suspect mais la patiente est encore là asymptomatique ça pourrait suggérer une contamination maintenant pour la deuxième partie de la question c'est si notre patiente est symptomatique et qu'on a une contamination ce qui arrive souvent parce que c'est pas toujours facile pour toutes les femmes de prendre une échantillon de manière adéquate en fait on suggère il n'y a pas vraiment d'évidence que de laver avec un petit savon de castille il n'y a pas d'évidence que ça diminue la contamination mais on sait que si on peut leur montrer comment vraiment ouvrir les lèvres ça peut diminuer diminuer le risque de contamination il faut vraiment comme je l'ai mentionné essayer de l'attraper dans le milieu du jet donc tout ça si malgré le fait on a des contaminants mais là des symptômes l'idéal c'est vraiment de prendre une échantillon par cathédrale à ce moment-là on va savoir exactement quel est le bon pathogène qui est présent dans la culture puerie positive bactérie négative culture négative chez une patiente symptomatique faudra-t-il traiter donc ça revient vraiment à votre à votre évaluation si c'est difficile de suggérer de traiter une puerie positive mais une culture négative on sait qu'il y a des faux négatifs dans les cultures donc moi habituellement si une puerie présente mais la culture est complètement négative je vais leur recommander d'augmenter ce qu'elles voient peut-être considérer soit de l'hibuprofène ou de l'acétaminophen pour essayer de diminuer leurs symptômes et de répéter une culture soit 24 heures après je vais vraiment essayer d'éviter de donner des antibiotiques sans savoir exactement ce que je traite les recommandations sont-elles les mêmes chez les personnes âgées et chez les porteurs de sondes non les recommandations que j'ai mentionnées ce sont vraiment pour des infections urinaires récurrentes non compliquées donc pour les porteurs de sondes ça ne s'adresse pas du tout c'est vraiment une autre catégorie en soi et puis il y a du livre directrice pour les porteurs de sondes de manière très spécifique pour les personnes âgées c'est une personne âgée mais qui n'est pas nécessairement immunosprimée oui ça s'applique est-ce que ça vous arrive de prescrire lors d'une inspection urinaire non compliquée phosphomycine une dose répétable dans 24-48 heures si persistance de symptômes non ce n'est pas dans ma pratique pour une infection urinaire simple non compliquée parce que on sait que les symptômes peuvent prendre plus que 24-48 heures avant d'innu c'est souvent des patientes qui en effet malgré avoir complété leur traitement que ce soit la nitroférentaine de 5 jours ou le TMP-SMX de 3 jours et puis elles ont complété leur antibiotique elles viennent me voir elles ont encore des symptômes on sait que les symptômes ce n'est pas la présence de bactérierie c'est la réponse inflammatoire de la vessie donc malgré le fait qu'on a complètement éliminé la présence de bactérierie dans leur urine l'inflammation peut prendre plus que 24-48 heures avant de disparaître parce que leurs symptômes peuvent persister encore là je vais suggérer boire plus de liquide essayer de prendre soit de l'acétaminophen pour essayer de diminuer l'inflammation et si après 7 jours après avoir complété les antibiotiques elles ont encore des symptômes à ce moment-là je vais répéter une culture et traiter selon la culture mais non je ne vais pas leur donner une autre dose de phosphomycine après 24 heures on va prendre les deux dernières questions si votre patient prend déjà des hormones de remplacement est-ce que vous recommandez quand même les oestrogènes en formule vaginale oui c'est vraiment ça va aller ça va aller traiter une partie complément différente du corps parce que la prise orale ou pardon systémique d'estrogène ne va pas aller traiter l'atrophie vaginale donc oui en effet il y a certaines patientes que je combine les deux et ça va vraiment cibler les problèmes vaginaux et en effet diminuer les risques d'infection urinaire chez ces femmes-là et la dernière question doit-on vraiment songer à référer dans une patiente diabétique encore là c'est pour avoir un jugement par rapport à la patiente si la patiente son diabète est bien contrôlée elle n'a pas de complications associées avec son diabète c'est-à-dire elle n'a pas d'insuffisance pénale elle n'a pas de neuropathie ou de rétinopathie ou quoi que ce soit elle n'a pas vraiment de conséquences importantes de son diabète qui est bien contrôlée non il faut prendre le tableau clinique en considération toute fois si la patiente semble avoir des conséquences importantes de son diabète ou un aspect plutôt de nos suppressions ça c'est avec ou de 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 conséquences importantes avec son diabète à ce moment-là ça serait probablement favorable de la faire de la référer à un socialisme merci beaucoup docteur Campo c'était fascinant et voilà je pense que on a on a tous beaucoup appris maintenant on va on va passer à la loterie et puis on va simplement vous dire encore merci pour votre temps merci à tous nos participants également pour toutes ces questions on est désolé de ne pas avoir pu vraiment toutes les couvrir parce qu'il y en avait tellement mais encore une fois merci 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 thank you for your time Dr. Campo thank you Merci.